Je voudrais dire un mot sur le diesel pour qu'on soit sur une discussion publique qui repose sur des informations exactes. A la demande de l'Union Européenne depuis des années, les constructeurs européens et particulièrement français ont investi des milliards dans des filtres à particules qui aujourd'hui rendent les pots d'échappement particulièrement inoffensifs puisque l'air qui sort du pot d'échappement ressemble à l'air ambiant. Donc aujourd'hui, les prouesses technologiques des constructeurs européens, français, allemands et d'autres, permettent de considérer que le diesel qui sort des usines européennes depuis maintenant plusieurs années, janvier 2011 on peut dire, puisque c'est la naissance de la norme Euro 5, ont réglé le problème du diesel. Ce qui reste à régler, c'est le parc ancien. Voilà. Donc il faut aujourd'hui dire aux consommateurs que le diesel tel qu'il sort des usines de France et d'ailleurs est un diesel inoffensif. Nous n'aurons pas de décision en 2013. La Cour des comptes, qui n'est pas un organisme gouvernemental, a expliqué qu'il y avait 7 milliards à gagner par des taxes sur le diesel. On peut toujours inventer des tas de taxes sur des tas de choses. C'est le rôle de la Cour des comptes de rechercher des recettes supplémentaires, surtout quand on en manque en ce moment. Mais le rôle du gouvernement, c'est de mener le débat dans l'ensemble de ces aspects. Et vous me permettrez de considérer que le problème de santé publique lié au diesel est derrière nous et non pas devant nous.